bonjour à tous aujourd'hui on va faire un petit peu de yoga ou plutôt on va essayer de s'inscrire à un cours de yoga on est un petit peu tendu moi j'ai mal aux épaules on va au club de yoga du quartier le super yoga club et on va voir un peu ce qu'ils nous proposent on arrive au comptoir et on m'explique que j'ai le choix entre deux formules je peux commencer par une formule découverte qui me coûtera 12 euros par cours de yoga et si jamais j'aime bien aussi dès le début je sais que j'ai l'intention de rester je peux directement prendre une formule classique pour laquelle je paye 20 euros par mois mais j'ai une réduction sur les cours et là chaque cours coûte seulement 8 euros à ce stade là je suis un petit peu hésitant un petit peu perdu ça a l'air intéressant mais je sais pas vraiment quelle formule je vais choisir je sais pas ce qui va me revenir le moins cher une première chose qu'on pourrait faire déjà c'est de se dire qu'on va calculer combien ça va nous coûter pour un certain nombre de cours si je fais un cours de cours combien ça me coûterait avec la formule découverte et combien ça me coûterait avec la formule classique donc on va faire ça mais avant de commencer on va donner des noms à nos variables histoire de pouvoir travailler plus facilement disons qu'on va appeler n le nombre de cours par mois auquel on assiste nombre de cours par mois et on va appeler grand c le coût mensuel ce que ça nous coûte par mois histoire de se faire une idée je vais regarder combien ça va me coûter si j'y vais une fois si j'y vais deux fois etc et pour me représenter ça clairement je vais me faire un petit tableau on va commencer par la formule découverte parce que c'est quand même celle qui a l'air la plus simple où je mets mon nombre de cours et le coût total bien sûr on va se faire le même tableau pour la formule classique comme ça on va pouvoir les comparer dans une colonne j'aurai mon nombre de cours et dans la colonne d'à côté le coût total donc allons-y supposons que j'ai pris la formule découverte et que pendant un mois bah finalement j'y vais pas du tout je suis pas motivé j'étais plein de bonnes intentions mais quand même c'est du sport c'est fatiguant j'y vais zéro fois combien ça va me coûter bah si je paye 12 euros par cours et que je vais à aucun cours ça va me coûter 0 x 12 c'est à dire 0 c'est assez normal je paye dans ce cas là 0 euros maintenant imaginons que j'y aille pas mais que j'ai choisi quand même la formule classique c'est à dire mon nombre de cours c'est toujours zéro mais j'ai payé mon abonnement qui me coûte 20 euros par mois et ben dans ce cas là même si j'assiste à aucun cours j'ai payé 20 euros ce mois ci maintenant supposons que j'y aille une fois on repart avec notre formule découverte et on regarde si je vais à un seul cours un seul cours me coûte 12 euros je paye donc une fois 12 euros c'est à dire 12 euros si j'avais une fois avec la formule découverte ça me coûte 12 euros maintenant à supposer que j'y aille une fois avec la formule classique j'aurai toujours payé mais 20 euros par mois et j'aurai en plus payé 8 euros pour chaque cours donc vu que je suis allé à un seul cours j'aurais payé 8 euros de plus et au final ce mois ci j'aurai payé 28 euros on va continuer pour deux cours histoire d'avoir une idée un peu plus précise sur ce qui se passe si je vais à deux cours avec ma formule découverte deux fois 12 euros ça va me coûter 24 euros tandis que si je prends la formule classique je vais payer mes 20 euros par mois puis deux cours à 8 euros ben là tiens pour le détail je vais poser l'opération 20 euros par mois puis deux fois plus deux fois des cours à 8 euros au final ça me donne deux fois 8 c'est 16 20 plus 16 c'est 36 au final je paye 36 euros alors sur les exemples qu'on a regardé pour l'instant à chaque fois la formule découverte est quand même plus intéressante elle me coûte moins cher dans tous les cas mais on a quand même l'impression que au bout d'un moment la formule classique devrait devenir moins cher et on va vouloir chercher à déterminer à partir de combien de cours par mois ça vaut le coup de prendre la formule classique mais avant de faire ça ce qu'on fera dans une prochaine vidéo on va d'abord histoire de travailler précisément vouloir poser ses différents coûts traduire ses différents coûts en équation regardons par exemple le coût de la formule découverte on veut pouvoir exprimer cette variable c'est en fonction du nombre de cours que l'on prend dans cette formule chaque cours coûte 12 euros donc ce qu'on paye au bout d'un mois c'est le nombre de cours qu'on a pris fois 12 euros autrement dit on paye 12 euros n fois c est égal à 12 n c'est le coût par mois de la formule découverte lorsqu'on prend un cours par mois c'est une fois 12 c'est à dire 12 n maintenant regardons un peu ce qui se passe pour la formule classique cette fois le coup par mois de la formule classique ça va être la même chose que ce qu'on a fait pour l'étape numéro 2 mais cette fois on va le faire dans le cas général c'est à dire en fonction de notre variable n lorsqu'on prend la formule classique on paye déjà 20 euros par mois donc ça nous coûte 20 euros inévitablement plus on va payer 8 euros à chaque fois qu'on prend un cours donc on va payer 8 euros fois le nombre de cours c'est à dire 8 euros fois n c est égal dans ce cas là à 20 plus 8 n 20 euros plus 8 euros parcours que l'on prend c'est intéressant d'avoir ces formules parce que déjà vous pouvez vérifier si vous remplacez par exemple n par zéro ici on retrouve bien c'est égal 20 plus 8 x 0 c'est à dire 20 le coup qu'on avait calculé pareil vous pouvez remplacer n par 1 on va retrouver 20 plus 8 fois 1 c'est à dire 28 c'est le coup qu'on avait calculé pareil à droite vous pouvez remplacer quand n égale 0 ça nous fait bien 0 quand n égale 1 c va nous donner 12 on a réussi à exprimer c'est en fonction de notre variable n mais là où ça devient vraiment pertinent c'est que ces expressions elles marchent quel que soit le nombre de cours auxquels on compte assister elles seront toujours vraies qu'on aille à un cours de cours dix cours 20 cours elles marcheront à tous les coups et c'est pour ça que avec ces formules là on va pouvoir avoir beaucoup d'informations sur les différentes formules et en particulier on va pouvoir déterminer quelle formule est plus intéressante pour nous c'est ce qu'on va faire dans les vidéos suivantes à bientôt